Merci, merci de m'accueillir à ce colloquium. Je vois s'afficher ici des visages connus et je les salue. Je pense à Olivier, je pense à Laura et puis évidemment ici sur place à Stéphanie. Et grand plaisir d'ouvrir vos travaux dont vous avez rappelé ce qui sera abordé cet après-midi. Donc je ne vais bien évidemment pas aller sur ces sujets-là. Je vais essayer d'avoir un propos qui est plutôt général et qui en même temps est très d'actualité pour moi puisque je partage le quotidien avec une dizaine d'inspecteurs et une colonne vertébrale d'une mission constituée par Stéphanie Combe que je salue et Renaud Vedel qui a été quasiment jusqu'à la fin aux côtés de nos travaux, de la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre le 22 juin dernier et qui est sur le périmètre de l'open data, des codes sources et des données d'intérêt général. Mission a reçu un certain écho puisqu'elle a été mentionnée par le Président de la République lors de sa conférence de presse vendredi dernier à la PHP. Donc plutôt que d'avoir un propos sur ce qui a été fait depuis trois ans, les différents projets de loi de finances qui consacrent ici quelques milliards supplémentaires par le Ségur ou par d'autres choses encore sur les moyens qu'il y a consacrés en matière d'outils en faveur du numérique pour la santé, moi je vais vous partager quelques points de vue. Ne les prenez pas comme étant des recommandations totalement abouties et arrêtées puisqu'à ce stade elles font l'objet de discussions en interministériel mais je vais quand même vous dévoiler un petit peu de ce que sont les tendances ou en tout cas les orientations que l'on peut tirer de la densité des travaux que nous avons menés encore une fois avec l'équipe que j'associe pleinement à ce que je vais pouvoir vous délivrer et au travers de plus de 200 auditions dont certaines en contradictoire. Le mot d'intérêt collectif ou d'intérêt général, puisque là nous sommes à ce colloquium qui consacre le health data et le collectif intelligence, cette dimension elle est pleine et entière on voit qu'il y a une forme de continuum qu'il est nécessaire d'établir, d'entretenir ou de consolider quand il n'existe pas et force est de constater qu'en matière de données et de circulation de données le compte n'y est pas aujourd'hui. Le compte n'y est pas aujourd'hui s'agissant de l'accessibilité le compte n'y est pas s'agissant du partage, le sens n'y est pas au niveau de l'ouverture et c'est ce qu'on aura pu constater au travers des travaux que nous avons menés. Une fois qu'on dresse les constats, on a bien des sujets à aborder celui notamment du partage au sein de la puissance publique mais pas que puisqu'il y a beaucoup d'acteurs privés qui gravitent aujourd'hui au travers du monde de la santé et pas que et donc il est nécessaire d'enrôler assez largement l'ensemble des acteurs c'est le cas, pour tout vous dire, c'est le cas du numérique en général je dirais que les hippies de Berkeley quand ils ont commencé à créer et le génie Outre-Atlantique quand il s'est mis en oeuvre avant qu'il ne se mette en oeuvre sur notre vieux continent d'Europe les succès on les doit surtout au fait qu'on ait mis ensemble des communautés qui n'étaient pas prédestinées à discuter ensemble pour sortir des projets les hackathons, les start-up weekend, etc. tout cet ADN là, tout cette innovation ne sort que parce que vous avez autour de la table des gens qui ne sont pas en silo, qui ne sont pas en vertical et qui sont en capacité de dialoguer il en va de même sur l'innovation autour de la santé demain elle ne pourra pas naître uniquement au sein de la médecine de ville pas plus au sein de la médecine hospitalière mais c'est bien les enjeux de l'enrôlement de l'ensemble des acteurs que ce soit les laboratoires, que ce soit les organismes de recherche que ce soit l'hôpital de ville ou l'hôpital public c'est bien au travers de cette mobilisation que les choses pourront naître et la préoccupation qu'est la nôtre mais je sais que d'autres reviendront cet après-midi sur ce sujet la préoccupation qu'est la nôtre c'est de resituer le patient au coeur des dispositifs peut-être par trop nous avons pensé les dispositifs d'innovation numérique comme étant au service de ceux qui les mettaient en oeuvre et peut-être que pour finir d'ailleurs on les a asservis à certains sujets puisqu'ils n'ont pas forcément toujours été très pensés de façon interopérable et avec cette logique de continuum de santé parce qu'après tout un patient commence souvent par aller voir son médecin de ville avant d'aller se faire traiter par un spécialiste pourquoi pas à l'hôpital avant de revenir et en passant d'abord par un laboratoire et on le voit quand on numérise quand on urbanise un certain nombre de systèmes d'information et que les choses sont entretenues avec ces verticalités et bien finalement on ne crée que des obstacles supplémentaires à la circulation de la donnée alors il y avait un fantasme qui pouvait naître depuis deux ou trois ans j'entends parler ici ou là de données d'intérêt général il se trouve que ces données d'intérêt général elles faisaient l'objet d'un examen par la mission des opportunités à les faire naître à les faire vivre etc je parle de fantasme parce que et encore une fois sans dévoiler par trop les recommandations qui seront les nôtres mais je pense qu'on arrive à un constat qui n'est pas véritablement une surprise puisqu'il y avait déjà des rapports précédents qui commençaient à le préfigurer c'est qu'en définitive il n'y a pas de données d'intérêt général il peut y avoir des projets d'intérêt généraux qui ont besoin de données mais il est difficile d'imaginer un cadre générique qui protégerait au milieu des autres données des données d'intérêt général ça ne veut pas dire que la puissance publique n'est pas légitime à pouvoir accéder à des jeux de données du secteur privé ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encourager au sein même du secteur privé la meilleure émulation et le meilleur partage de ces données quand il y a un intérêt général mais le concept même de l'intérêt général n'est pas quelque chose d'extrêmement robuste en soi il ne suffit pas en lui-même pour définir et qualifier une donnée et faire en sorte qu'elle puisse avoir un régime différent de ceux que nous connaissons aujourd'hui comptez sur moi malgré tout et l'équipe avec qui j'ai eu la chance de partager ces quelques jours depuis septembre pour que nous puissions faire des recommandations et aller plus loin encore sur effectivement ce partage des données au service de projets d'intérêt généraux les sujets qu'on a pu voir c'est celui de la qualité de la donnée la difficulté de la standardisation de la donnée la difficulté de l'interopérabilité des systèmes je vois Laura plein écran en face de moi et je pense bien évidemment aux nombreux échanges que nous avons pu avoir ensemble sur les sujets des socles et des fondations de Ma Santé 2022 et qui est tout à fait nécessaire de rappeler et à l'occasion quand même qu'il me soit permis puisque au mois de décembre l'actualité est quelque peu émaillée d'un certain nombre d'attaques cyber qui ciblent de manière indéterminée les collectivités quelques organismes publics et quelques organismes privés de rappeler à quel point il est important aussi de penser les choses avec cette notion de cybersécurité aller vers plus d'ouverture aller vers plus de circulation de la donnée comme notre économie aujourd'hui s'ouvre un peu plus pour permettre aux uns et aux autres de télétravailler il faut le faire en respectant les règles de l'art qui permettent de s'assurer que demain nous ne sommes pas menacés par des activités criminelles et je veux dire ce point aujourd'hui parce que chaque jour qui passe est un jour de plus qui vient s'illustrer d'une attaque ici sur une mairie ou sur d'autres choses encore et ça me paraît tout à fait essentiel de considérer que s'il y a une sensibilité liée à la donnée parce qu'il y a des caractères personnels à un certain nombre de choses je ne vais pas entamer le débat parce qu'il me reste trois minutes ici et vous l'aborderez cet après-midi il est aussi important d'avoir des éléments de cybersécurité un point quand même puisque j'aborde le sujet de la protection de la donnée personnelle et là aussi sans vouloir trop dévoiler les recommandations peut-être que l'argument d'autorité qui a longtemps prévalu selon lequel, parce que c'était de la donnée personnelle avec une grille de lecture extrêmement rigoriste des choses a été un frein pour ne pas dire un empêcheur parfois d'accéder à des données pour l'innovation de la recherche et je pense notamment à l'intelligence artificielle et le fait de pouvoir faire tourner des jeux je pense qu'il est nécessaire de remettre un peu de un peu d'objectivité sur ce que sont vraiment les risques en matière de données personnelles de ne pas sombrer dans une forme de naïveté et une béatitude technologique en se disant on ouvre tout et tout ira bien mais peut-être que le curseur a été pendant longtemps et parfois avec de bonnes raisons parfois avec de mauvaises raisons porté du côté de la protection et la protection à outrance elle a rendu parfois compliqué le parcours d'un certain nombre de chercheurs pour accéder à ces jeux de données et moi je me désespère que certains aient dû aller faire fonctionner leurs algorithmes sur des jeux de données américains ou parfois chinois au motif qu'ils avaient du mal à accéder à ces jeux français alors ce sera pas le grand soir ce rapport et de bord je n'ai jamais été partisan du grand soir pour quoi que ce soit on fera un certain nombre de recommandations très pratiques faciles à mettre en oeuvre pas toutes législatives je ne suis pas malgré que je sois parlementaire je ne me lève pas chaque matin avec l'idée de pondre un amendement et je suis très j'essaye d'être très en lien avec ce qu'est l'écosystème et la manière dont il évolue l'écosystème et la manière dont il évolue il nécessite des leviers à l'échelon européen certainement insufflés par la France particulièrement parce que la France et son système de santé est tout à fait particulier et exemplaire mais il y aura un certain nombre d'innovations à apporter pour faire en sorte que ce curseur en faveur de l'innovation soit un peu plus favorable et pèse un peu plus dans les décisions lorsqu'elles sont à prendre en matière d'accès aux jeux de données je vois le temps qui passe il me reste à peu près une minute bon je vous ai dit quelques mots sur à la fois les données l'interopérabilité et en même temps ce champ culturel ou en tout cas ces freins culturels qui pouvaient exister autour de l'accès aux jeux de données je vous prie de croire vraiment que ce rapport sera sans concession il sera illustré de beaucoup de de beaucoup de cas d'usage c'est comme ça que je l'ai souhaité et une des dernières recommandations que j'avais formulées en lançant cette mission c'est face à un problème on ne crée pas une commission on ne crée pas un comité on ne crée pas un organisme supplémentaire c'est pas un exercice facile c'est pas toujours simple d'essayer d'envisager de faire fonctionner les uns avec les autres quand depuis des années ça n'était pas le cas mais je pense qu'on tient on tient ses engagements moi je tiens à féliciter l'ensemble des l'ensemble des membres de cette équipe et j'y associe pleinement Stéphanie qui est à côté qui a été une vraie cheville ouvrière une vraie colonne vertébrale de la pensée de cette mission et chacun s'y retrouve et moi j'aurai grand plaisir j'arrive trop tôt parce qu'en vrai j'aurai eu tellement plaisir à vous dévoiler ici cet après-midi le contenu de ce rapport il sera public dans les quelques jours quelques organisations à avoir en interministériel mais franchement prenons date pour rediscuter ensemble de ce que cela pourra vous apporter je pense à tous les acteurs de la santé qui attendent bien évidemment un certain nombre d'initiatives qu'elles soient législatives réglementaires ou même d'organisation pour faire en sorte que le métier que vous avez à accomplir vous puissiez l'accomplir avec la seule préoccupation qui est celle de créer de l'innovation rendre le meilleur service aux patients et faire en sorte que ceux qui les délivrent le fassent dans les meilleures conditions et j'arrive à la conclusion ça sonne d'ailleurs qu'il me soit permis à ce stade de remercier l'ensemble des acteurs parfois discrets parfois en coulisses de ce qu'a dû affronter notre pays ces derniers mois on n'en est pas tout à fait sortis vous le savez bien évidemment toutes et tous et je veux vous dire que quelle est la fierté d'un représentant de la nation de savoir pouvoir compter sur les expertises qui se mobilisent au-delà même des statuts juridiques des organismes pour lesquels on travaille et qui se projettent toujours dans l'avenir pour essayer de fabriquer encore une fois les solutions qui permettront à notre pays de surmonter les défis qu'il a à faire face merci à vous passez une excellente après-midi dans ce colloquium merci à vous